Le panel qui a travaillé pratiquement tout l'été, avec ses contacts, n'est-ce pas, vous le savez bien, 23 partis politiques, 300 associations locales et nationales, 6000 citoyens de la société civile, est arrivé à la conclusion qu'il faudrait une institution qui puisse organiser, contrôler et annoncer les élections totalement indépendantes de l'administration pour pouvoir avoir cette crédibilité que les élections ont perdues depuis longtemps en Algérie. Par conséquent, cette instance indépendante, sous tous les angles de l'administration, qui soit une instance qui regroupe un certain nombre de personnes, ces personnes doivent être, subir des conditions, n'est-ce pas, d'indépendance elles-mêmes, qui ne soient pas de parti politique, qu'ils soient à majorité de la société civile, qu'ils soient, en tout cas pour l'institution nationale qui contrôle les élections, qu'ils soient composés de magistrats, d'auxiliaires de justice, d'avocats de notaires du Cédu-Justice, de personnalités nationales, sans oublier les représentants de la communauté algérienne à l'étranger, qui puissent garantir l'intégrité, en tout cas des premières élections, qui sont les élections présidentielles. A ce titre, bien entendu, le rapport qui sera remis incessamment au chef de l'État, et qui est tout à fait prêt, selon nous tous, et M. Karim Yunas, le président de la commission, l'a déclaré, nous sommes, bien entendu, tout à fait prêts à remettre ces conclusions qui émanent de toutes ces personnes et ces entités qui ont été consultées. Mais justement, cette haute autorité de préparation et de surveillance des élections totalement indépendantes, sur le plan, bien sûr, législatif, et sur le plan financier, est-ce un gage de confiance sur la nécessité d'aller vers l'élection présidentielle ? Est-ce que ça va convaincre, M. le Président ? Écoutez, on l'espère beaucoup, parce que, par le passé, n'est-ce pas, les Algériens ont perdu confiance dans les scrutins successifs, étant donné que, s'ils allaient voter ou ne pas voter, c'était la même chose. Que les résultats étaient connus d'avance, que les élections étaient truquées, et ça, c'est une réalité. Par conséquent, individualiser une institution qui contrôle, depuis le début jusqu'à la fin, les opérations de scrutin, puisqu'il s'agit en l'occurrence du scrutin présidentiel, ça ne sera qu'un gage de non-intervention ni de l'administration, ni d'un groupement quelconque, ni du pouvoir, ni d'une quelconque entité. Je pense qu'avec la qualité des personnes qui manageront cette institution, ça sera une condition sine qua non, n'est-ce pas, de la transparence et de l'intégrité de ces élections. Mais par rapport à sa composition, ces représentants seront totalement indépendants, également, docteur. Écoutez, vous avez un certain nombre de critères qui ont été relevés, c'est-à-dire le fait que ces personnes ne soient pas partisanes, qu'ils soient des compétences nationales, qu'ils soient des personnes un petit peu de tous les milieux professionnels, et probablement des personnalités nationales qui sont en rupture de banc avec ce qu'on appelle le système en lui-même. Parce que les Algériens sont fatigués de voir le système se régénérer. Donc finalement, quand on met une personne qui a un passé de rupture, en particulier, parce que nous avons été tous soumis, n'est-ce pas, à ce diktat, pendant des années, d'un système qui a servi pratiquement l'Algérie, et donc c'est un gage en lui-même d'indépendance. Dans la mesure où, actuellement, les pouvoirs publics et l'État algérien ont décidé de se soumettre à ce véritable test de vérité. Que les élections soient libres, bien sûr, dans le cadre constitutionnel, bien sûr, dans le cadre de la loi électorale dont nous allons parler, bien entendu, parce qu'il faut un cadre législatif pour pouvoir construire un État. Mais justement, par rapport à ce cadre législatif, est-ce que vous considérez qu'à partir du moment où, éventuellement, le corps électoral serait convoqué à partir de ce 15 du mois ? Est-ce que, sur le plan, c'est-à-dire logistique et matériel, tout sera prêt au jour J, pour le jour de l'élection présidentielle, ou alors, on se prend un peu tardivement, Dr Becad-Bercane ? Le panel a pris ses dispositions. Les rapports sont prêts. C'est une force de proposition, le panel. C'est une force de proposition, c'est une force de médiation. Maintenant, c'est aux autorités de se prononcer. Vous avez des délais constitutionnels. S'il y a convocation du corps électoral à partir de, comme il était souhaité par le chef d'État-major, c'est un souhait, à partir du 15 septembre, c'est au président de l'État de se déterminer. Vous avez trois mois, n'est-ce pas, sur le plan constitutionnel, pour que le scrutin se fasse. C'est largement le temps. Nous avons aujourd'hui perdu beaucoup de temps à mettre une tête, c'est-à-dire un président de la République, dans notre pays. Il est temps maintenant de regagner, n'est-ce pas, le travail naturel. Cela va sans dire qu'actuellement, notre pays fait face à des défis importants, politiques, économiques, sociaux. Il faudrait absolument redresser notre pays, en commençant par la tête. C'est la pyramide. Ensuite, le chantier de réforme, je ne vous dis pas, c'est un grand travail à faire. On ne peut pas redresser un pays avec 20 ans d'intempérance et d'incompétence. Donc, il faudrait partiellement que tous les Algériens puissent comprendre qu'il faut une légitimité pour entrer dans la légalité et pour recouvrir, n'est-ce pas, à chacun sa fonction. Mais comment aller vers les élections présidentielles ? Comment convaincre aujourd'hui, quand vous avez aussi une partie de la population qui revendique aujourd'hui des changements profonds avant d'aller vers la présidentielle ? Aller vers une période de transition. Quel est votre commentaire, justement, par rapport à cette revendication exprimée aujourd'hui ? Docteur Beccat-Berkani. Écoutez, la période de transition, nous y sommes déjà. Depuis le 22 février, depuis le HIRAC, nous sommes en période de transition, nous sommes en période de redistribution, disons, des rôles, bien entendu, et des responsabilités. Par conséquent, nous ne pouvons pas nous permettre d'être une période de transition comme certains Algériens ou certaines idées leur apportaient. Les périodes de transition, nous y avons goûté en tant qu'Algériens, déjà à une époque dans les années 90, les institutions transitoires qui nous ont donné, n'est-ce pas, une instabilité, pour ne pas dire une période, une décennie noire. Il y a dans le monde des exemples de transition qui ont toutes échoué. Nous sommes arrêtés à des élections présidentielles, n'est-ce pas, remises en cause dans le cinquième mandat. Le peuple algérien par le HIRAC est sorti dans la rue pour dire non à une continuité d'une gabegie, à une continuité d'un pouvoir qui n'était plus légitime. Revenons à des élections présidentielles. Alors la responsabilité, maintenant, elle incombe aux candidats, aux futurs candidats, de mobiliser, n'est-ce pas, un électorat. Parce que l'électorat lui-même qui forme la majorité du peuple algérien doit être convaincu de la juicesse des élections présidentielles. Mais justement, quand vous parlez du cadre juridique, aujourd'hui, il y a pour la loi électorale plusieurs amendements qui ont été introduits dans le cadre du rapport qui a été élaboré par le palais de dialogue et de médiation. il y a surtout la suppression des 600 signatures d'élus pour un candidat à la magistrature suprême. Est-ce que cette disposition a été supprimée par rapport à sa complexité pour l'obtention de signatures ou pour une question de représentativité ou légitimité puisque la quasi-majorité majorité d'élus sont issus des partis de l'alliance présidentielle, l'ancienne alliance présidentielle, à savoir le FLL, le RND, le TAJ, le MPA, entre autres ? C'est un petit peu pour rétablir l'équilibre. Parce que l'élection présidentielle, c'est le destin d'un homme par rapport à son pays. Il n'est pas tellement logique d'après tout ce qu'on a consulté qu'il y ait un avantage par rapport à des, comme vous dites, des partis politiques ou des entités qui ont été élus dans des conditions qui ne sont pas évidentes. Vous avez des élus à tous les niveaux d'ailleurs, des élus nationaux, qu'il soit à l'APN ou dans des collectivités locales, qui ne doivent leur mandat qu'à des, disons, à des malfaçons, qui ont plus ou moins usurpé, n'est-ce pas, leur situation d'élu. Ils ont perdu leur légitimité ? Bien sûr. C'est une légitimité relative dans la mesure où on rétablit un petit peu l'équilibre que chaque candidat puisse aller chercher, n'est-ce pas, des signatures de citoyens dans 25 ou il a y a. Maintenant, le nombre, ça serait à déterminer en fonction. Il y en a qui disent 30 000 signatures, il y en a qui disent 50 000 signatures. Ça, ça serait à déterminer de toute façon, c'est au candidat de chercher un début de légitimité dans le cadre de sa candidature. Mais peut-on dire que la voix du peuple a été entendue par rapport au rapport que vous avez élaboré et que l'on s'achemine vers la refondation d'un État algérien sur des bassins, État de droit, équité, égalité, justice, liberté, démocratie ? Docteur Becadberkani. Écoutez, nous sommes tous issus du hérac algérien. Nous avons tous protesté. Nous avons été tous contre le système. Par conséquent, nous avons peut-être la responsabilité de mettre en noir sur blanc ce que pensent les uns et les autres. Le hérac, les partis politiques, les associations, les syndicats. Par conséquent, je ne vois pas, ça n'est pas un fait personnel. Tous les Algériens, épris de justice, comme vous dites, et de liberté, souhaitent qu'il y ait un changement de fond, un changement que le système s'en aille, qu'il y ait une refondation de notre République, qu'il y ait une deuxième République avec de nouveaux droits, de nouvelles constitutions, de nouveaux devoirs aussi. Que ce soit évident que le système parte en lui-même, qu'il ne reste plus de résidus, de systèmes qu'on a vécu et qui nous a amenés dans cette impasse. Je ne vois pas où est la différence entre des personnes qui ont rédigé un noir sur blanc. Mais également, n'est-ce pas, pour nous, en tant qu'institution de médiation, nous n'avons fait que demander ce qu'a demandé le Hirak, en particulier les mesures d'accompagnement depuis le début au chef de l'État, n'est-ce pas, et aussi le départ de ce gouvernement qui est un gouvernement d'expédition des affaires communes qui a été nommé par un système qui est actuellement décrié, il n'a pas sa raison d'être étant donné que nous sommes dans une phase d'intermédiaire et que la rue et que le Hirak et que tout le monde ne cesse de demander qu'ils partent, tout simplement, qu'il y ait de nouvelles dispositions. Mais avec la mise en place de la haute autorité de préparation et de surveillance des élections qui est totalement indépendante sur le plan bien sûr législatif et sur le plan financier, est-ce qu'on peut considérer que c'est une autorité qui va se substituer au gouvernement essentiellement pour préparer les élections ? Ou alors il va travailler avec le gouvernement ? A l'administration, c'est-à-dire que ça sera une autorité qui sera... Qui aura les pleins pouvoirs ? Qui aura la charge d'organiser les élections depuis le début jusqu'à la proclamation des résultats ? Bien entendu, s'il y a des recours, ça sera l'objet du Conseil constitutionnel parce qu'il faut respecter les institutions que nous avons dans notre pays. Alors, l'organisation des élections en tant qu'admission bien sûr des candidats et aussi contrôle sur le plan local avec des délégations locales, n'est-ce pas ? Déterminer le nombre, le contrôle des cartes et des lecteurs, les listes des électeurs, etc. Tout ce qu'a fait l'administration, ça sera à charge de cette haute autorité des élections présidentielles. Constitué essentiellement de magistrats et d'universitaires, docteur Beccat-Becane ? Je vous ai dit qu'il y aura un panel de tout le monde dans la mesure où il y aura des compétences de la société civile, universitaire, mais aussi bien sûr des gens de droit qu'ils soient avocats ou magistrats ou autres. Alors docteur Mohamed Beccat-Bercani, nous allons aborder cette deuxième partie. Moi je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects mais avant bien sûr d'entamer cette deuxième partie, nous venons d'apprendre à l'instant que monsieur Karim Younes accompagné de sept membres de l'instance de médiation se dirige à l'instant même à la présidence de la République pour remettre son rapport au chef de l'État. Alors je voudrais revenir avec vous sur bien sûr cette instance haute autorité qui sera chargée d'organiser et de surveiller les élections. Qui élira ces membres ? Docteur Beccat-Bercani ? Écoutez, toute la question est d'abord entre le principe de l'élection ou de la nomination. Nous pensons qu'une élection dans une élection ça demanderait encore du temps. Si les groupements auxquels nous nous adressons, par exemple la société civile est capable de déléguer des personnes qui soient représentatives et qui puissent être dans cette haute autorité qui nous dégage ces personnes. Ça sera plus simple parce que, encore une fois, nous avons offert à une question de temps. Nous ne pouvons pas encore nous permettre à remettre en cause, n'est-ce pas, dans le cadre d'élections de corporations ou de groupes pour nous dégager des personnes. Je pense que maintenant, nous sommes un petit peu touché par le temps. Il faudrait que cette autorité, dans la mesure où l'annonce de la date des élections puisse déjà travailler. Et le travail ne sera pas simple parce qu'il y a un travail qui doit être fait à la base. Vous savez, le corps électoral a été trituré longtemps. Il faudrait revoir un petit peu les listes électorales. Je parle des délégations régionales et de Wilaya de la haute autorité. C'est un travail très très complexe qui l'attend. Par conséquent, le travail doit se faire le plus tôt possible. Mais qu'est-ce que vous entendez toucher par le temps ? Est-ce qu'il faut aller précipitamment vers l'élection présidentielle ? Vous avez un travail administratif si on veut mettre en offre toutes les administrations antérieures. Vous savez que ce sont les APC qui s'occupaient, n'est-ce pas, du fichier électoral, etc. Donc, les délégations administratives de la haute autorité sur le plan local et wilayal et communal, etc. Il faudrait qu'elles aient le temps de pouvoir mener leurs tâches. Donc, le temps, un petit peu, vous savez, si dans trois mois, le fichier, si à partir de la date d'annonce, c'est trois mois, le scrutin, donc ça nous fait à la fin de l'année, il faudrait d'ores et déjà, dans les jours qui viennent, pouvoir amener cette autre autorité et qu'elles commencent à fonctionner, à désigner surtout ces représentants locaux qu'ils commencent leur travail d'organisation des fichiers électoraux, de délivrance des cartes, qu'on puisse ouvrir, n'est-ce pas, un temps de réinscription aux listes électorales, etc. Surtout vis-à-vis des jeunes qui ne se sont jamais inscrits au niveau des listes électorales. Est-ce qu'on peut considérer aussi que parallèlement à tout ce qui est en train d'être mené actuellement sur le terrain, des mesures d'accompagnement et d'abaissement sont nécessaires pour inciter les Algériens à élire un président de la République parce que la grande est connue. Est-ce que les Algériens iront voter ou n'iront pas voter ? Docteur Becker-Berkanou, est-ce que vous avez pris en considération ce risque aujourd'hui ? Vous avez un principe. Les élections doivent se tenir quand toutes les conditions seront réunies. Et nous estimons, et le HIRAC et toutes les associations, les partis politiques estiment que les mesures d'accompagnement sont nécessaires. Ça veut dire les mesures d'apaisement vis-à-vis des personnes qui ont été arrêtées entre guillemets pour opinion politique ou autre. Vous avez également le départ du gouvernement qui est un gouvernement de toute façon dont tout le monde est d'accord. C'est un gouvernement qui n'est pas dans la légitimité tout à fait relative afin de pouvoir libérer, n'est-ce pas, le travail de la haute autorité que les Algériens puissent reprendre confiance. Parce que tout le problème c'est de rétablir la confiance de la base électorale dans la mesure où leur bulletin électoral soit pris en compte. Voilà. Les opérations de scrutin, les Algériens iront en masse lorsqu'ils estimeront que leur bulletin électoral pèsera, n'est-ce pas, dans le destin de notre pays. Mais comment dans le contexte actuel convainc les Algériens à l'électorale de Dr Becadbergel ? Écoutez, ça je vous ai dit, nous y sommes tous, il faudrait que les candidats en eux-mêmes quand ils sortiront puissent convaincre et c'est un travail, n'est-ce pas, de code électoral qui est tout à fait évident. Il faudrait que les autorités aussi donnent un gage dans la mesure où la nomination, n'est-ce pas, et la mise en place de cette institution qui est la haute autorité électorale soit une haute autorité tout à fait désengagée, n'est-ce pas, de l'administration, qu'il y ait des personnes qui soient évidentes, n'est-ce pas, qui n'ont aucune relation avec l'administration ni actuelle ni passée. et à ce moment-là, les Algériens pourront reprendre confiance dans les opérations électorales et dans leur destin électoral. Mais par rapport à l'élaboration du rapport que vous avez bien sûr établi qui sera remis ce matin au chef de l'État puisque nous avons appris à l'instant que M. Kariméoune se dirige à la présidence de la République accompagnée de sept de ses représentants, les représentants de l'instance de médiation et de dialogue. Donc, est-ce qu'on peut considérer que toutes les personnalités qui ont été consultées, les partis politiques, les syndicalistes et les représentants du mouvement populaire sont suffisamment représentatifs aujourd'hui, Dr. Bécat-Berkani ? Écoutez, nous avons fait en deux mois toute notre possibilité de toucher l'ensemble de la représentation algérienne. Vous devez savoir qu'il y a des partis politiques, par exemple, auxquels nous avons adressé des invitations et nous n'avons même pas trouvé l'adresse. Vous voyez un petit peu l'état de décomposition politique dans lequel est notre pays. Nous avons touché et invité tous les Algériens. Vous savez, dans le centre qui nous a été prêté à la rue l'Arbi Ben Mehdi, tous les Algériens se sont pressés, surtout ces derniers temps, pour apporter leur contribution de façon individuelle ou collective, de façon individuelle ou représentative pour pouvoir essayer d'apporter une solution et leurs opinions dans cette situation. Et je vous rappelle que nous ne sommes que des médiateurs, que nous avons fait des rapports de synthèse par rapport à ce que pensait l'ensemble de nos concitoyens qui se sont présentés à nous ou dont, parfois, nous sommes allés les voir comme certaines personnalités ou partis politiques. Donc, finalement, nous estimons que c'est un petit peu de l'opinion de la majorité des Algériens qui s'est mis d'accord sur le fait que les élections présidentielles doivent se tenir avec le maximum de propieté, d'intelligence, d'honnêteté, pardon, et d'intégrité pour pouvoir reprendre confiance dans les affaires de notre pays à travers l'élection d'un président de la République qui soit élu et bien élu pour pouvoir aborder les autres chantiers de la République, c'est-à-dire les réformes politiques administratives qui attendent et qui, malheureusement, nous ont fait tant défaut pendant tant d'années. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une véritable prise conscience sur la nécessité d'aller vers la présidentielle le plus tôt possible ? Dr Beccat-Bercani ou alors il reste quand même des personnes qui demeurent, qui rejettent cette proposition puisque nous le voyons actuellement ? Dr Beccat-Bercani. Écoutez, chacun est libre de ses opinions. Mais la majorité, quand on est un démocrate, c'est la majorité qui commande. Il faut se plier aux décisions de la majorité. Or, la majorité du peuple algérien, représentée ou non, organisée ou non, demande d'aller aux élections présidentielles. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a un principe qui est bien simple. Nous sommes sortis d'élections présidentielles, nous avons refusé unanimement le cinquième mandat dans une situation politique confuse. il faut que nous retournions vers des élections présidentielles et que le cheminement légal, légitime se fasse. À partir de là, tout est possible, toutes les opinions sont possibles, la recomposition du champ politique, la refonte de la représentation nationale et locale pour pouvoir gérer notre pays de façon un peu plus convenable. Alors, autre des questions des auditeurs, celle-ci, docteur Bécat Berkani qui dit aujourd'hui, quels sont les critères auxquels devrait se soumettre à l'avenir le chef de l'État pour respecter la volonté populaire qui a été largement exprimée pour une refondation de l'État algérien ? Vous avez un critère, il ne faut pas faire dans l'exclusion non plus, c'est la décision populaire, c'est la décision des urnes. Mais vous avez un certain nombre de critères, par exemple, nous avions proposé avec les propositions de l'ensemble que le chef de l'État ait un diplôme universitaire. Et ça, ça fait appel aussi aux générations intermédiaires. Âgés de 40 ans, pas moins. Voilà. Et vous avez des jeunes qui sont probablement qui prétendent un destin national. Il faudrait qu'ils s'expriment, il faudrait qu'ils sortent du lot. Vous savez, la responsabilité d'un président de la République, elle n'est pas simple. Vous avez dans le monde des présidents de la République qui sont de la quarantaine, de la cinquantaine. Il faudrait que les générations intermédiaires se fassent. Il faudrait qu'elles assument leurs responsabilités. Il faudrait que le président de la République, bien entendu, soit quelqu'un qui soit de nationalité algérienne. Il faudrait qu'il soit quelqu'un qui n'ait pas de passé tumultueux. Il faudrait qu'il ne soit pas quelqu'un qui soit compromis avec le système passé, etc. Et c'est les Algériens et c'est les votants et c'est l'urne qui sera reine dans le choix du président de la République. Vous savez, les Algériens, ils ont toujours prouvé, ça fait des mois, ils ont prouvé leur maturité. Et maintenant, il faut qu'ils prouvent leur maturité dans l'urne en choisissant l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut dans notre pays pour conduire, encore une fois, la refonte de la République algérienne et la refonte de nos institutions. Mais qu'est-ce qu'il y a lieu de revoir aujourd'hui impérativement par rapport à cette élection présidentielle dans l'immédiat pour inciter les Algériens à aller voter ? Docteur Beccat-Berkani, c'est la question de l'auditeur. Comment les convaincre aujourd'hui à aller voter pour ce que certains considèrent que nous allons voter avec pratiquement les mêmes figures ? Les mêmes figures, non. Nous ne pouvons pas au préalable savoir qui sera candidat aux présidentielles de la République. Je vous ai dit, quand on a l'assentiment de 50 000 signatures dans 25 ou il a, ça veut dire qu'on a une base d'acceptation populaire déjà. Alors, les mêmes figures que chacun puisse avoir des chances, ça c'est clair. Maintenant, les conditions dans lesquelles on doit aller vers les élections, il faut qu'on absolument soit détendu. Il faut détendre avec des mesures d'accompagnement. Il faut ouvrir le débat public. Il faut ouvrir l'accès aux médias publics. Il faut absolument mettre off en tout cas ce gouvernement qui représente n'est-ce pas le symbole et en particulier à travers un certain nombre de personnes un exercice passé que les Algériens voudraient oublier. N'est-ce pas ? Alors, dans tout ça, les Algériens doivent savoir que le scrutin en lui-même doit être garantie par cette haute instance qu'elle ne doit pas faillir à ses responsabilités parce que c'est la seule façon d'aller vers un avenir meilleur. Alors, nous aspirons tous à changer de système et c'est le moment ou jamais nous ne devons pas n'est-ce pas aller en toute sécurité et en toute je dirais en toute responsabilité d'aller vers une solution politique d'une élection présidentielle qui soit de qualité et de mériter un président de la République qui puisse aller et vers les réformes qui sont tant attendues par le peuple algérien. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, c'est la question de l'auditeur qui vous dit est-ce que le panel de dialogue et de concertation a le pouvoir aujourd'hui d'exiger des changements ou alors c'est plutôt une force de proposition seulement ? Le panel a dit ce que tout le monde a dit. En écoutant tout le monde ? En écoutant absolument tout le monde y compris les personnes qui manifestent chaque vendredi ou alors les étudiants. N'est-ce pas ? C'est les mesures d'apaisement qui sont demandées et bien sûr le changement de gouvernement et le souhait que tout le monde a dans cette institution d'organisation des élections qui soit absolument indépendante sous tous ses angles. Voilà ce que le panel propose aux plus autorités de l'État pour que le scrutin soit crédible. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui la mission du panel est achevé à partir du moment et il remet aujourd'hui et ce matin même son rapport ? En principe c'est une fin de mission. Nous sommes à la disposition de l'État à la disposition de notre pays. S'il y a une mission complémentaire à faire nous sommes venus d'horizons différents. Le panel ce sont des gens qui se sont autocoptés n'est-ce pas ? Et qui veulent une solution pacifique une solution qui soit à la portée de la majorité du peuple algérien qui soit de façon individuelle ou collective et s'il y a un travail à faire vous savez bien sur l'État la chemie que nous sommes des gens qui n'avons rien à faire avec un exercice compromis passé. Alors qu'est-ce qu'il y a à lieu de faire aujourd'hui pour convaincre certains d'aller vers l'élection présidentielle quand on voit que certains rejettent tout et tout en bloque aujourd'hui docteur Beccat-Bercani même la légitimité du panel qu'il considère qu'il n'est pas suffisamment représentatif. Quel est votre commentaire et votre réponse par rapport à cette question de l'éditeur ? Peut-être qu'ils n'ont pas compris le rôle du panel. Le panel ce n'est qu'un espace de médiation un espace intermédiaire qui fait une synthèse qui a été faite n'est-ce pas et qu'il a remis aux autorités pour qu'ils prennent leurs responsabilités des autorités en particulier le chef de l'État. Maintenant le panel en lui-même ça n'est pas un organe qui est pérenne c'est un organe qui est tout à fait transitoire et qui est probablement appelé n'est-ce pas à arrêter sa mission à moins que les autorités le décident autrement nous sommes toujours à la disposition de la République. Alors autre question de l'auditeur qui vous dit est-ce qu'on peut considérer qu'au niveau de votre panel vous avez renoncé aux mesures d'apaisement et d'accompagnement ? Dr Beccat Absolument pas nous l'avons dit et redit et le président du panel le coordonnateur du panel M. Calim Lounès l'a affirmé à plusieurs reprises absolument pas la balle n'est pas dans notre camp nous avons fait que reproduire ce que tout le monde pensait et pense encore une fois. Est-ce qu'on peut considérer aussi qu'on peut tenir aujourd'hui dans le contexte actuel des autres propositions formulées par toutes les autres parties qui ont aussi lancé des initiatives de dialogue et de concertation ? Dr Beccat Berkani Écoutez les initiatives de dialogue nous n'avons pas le monopole du dialogue chaque corporation chaque endroit et c'est la démocratie est libre de proposer n'est-ce pas une solution maintenant nous n'avons proposé que nos conduites à tenir vers des élections présidentielles propres et honnêtes tout simplement alors que chaque corporation que chaque syndicat que chaque groupement puisse en lui-même proposer des solutions et c'est le peuple qui décidera en fin de compte Alors est-ce qu'il y a des partis qui tentent aujourd'hui de bloquer ces élections ? Dr Beccat Berkani c'est la question de l'auditeur Moi je ne le sais pas il faudrait que les Algériens puissent savoir n'est-ce pas que les élections présidentielles en l'occurrence c'est la seule façon de se sortir de la crise multidimensionnelle que nous vivons actuellement et j'engage l'ensemble de nos compatriotes n'est-ce pas d'aller et pour une fois que leur bulletin comptera d'aller vers les bulletins de vote et de choisir la personne qui le représentera pour mener à bout les réformes qui sont tant attendues en tout cas tant espérées par le peuple algérien Qu'en est-il de la publication du rapport pour une totale transparence ? Est-ce qu'il s'assura fait Dr Beccat Berkani ? Ben écoutez nous sommes à la disposition de tout le monde s'il est remis en premier lieu au pouvoir public eux qui ont la responsabilité de prendre un certain nombre de décisions il est à la disposition de la presse de tous citoyens algériens des conclusions du rapport par rapport à la synthèse que nous avons réalisée Mais justement par rapport à la loi électorale elle a été remise à certains partis politiques pour enrichissement ? Absolument Certains l'ont accepté certains l'ont adopté Les 26 partis politiques la loi électorale leur a été remis ils nous ont proposé un certain nombre de choses et nous avons pris la chose médiane et je vous dirais franchement que tous les partis politiques étaient plus ou moins d'accord avec un certain nombre de dispositions en particulier le fait de mettre en offre les 600 signatures d'élus etc. pour donner des chances à tout le monde Alors autre question de l'auditeur est-ce qu'on peut parler des démocraties quand on est dans un contexte d'exclusion on veut exclure certains et pas d'autres Dr Becad-Berkanis ? Moi je ne vois pas franchement l'exclusion nous ne sommes pas pour l'exclusion l'exclusion si vous parlez de certains partis politiques qui ont fait partie de la tragédie nationale ça c'est une demande de la base populaire elles n'ont pas été tout simplement consultées en tant que parti mais leurs militants ont eu la possibilité de s'exprimer mais par contre nous avons pu donner la parole et entendre tout ce qu'on pouvait entendre bien entendu dans le temps qui nous était imparti nous ne pouvions pas palabrer encore pendant des mois et des mois il fallait arriver à un minimum de consensus et je pense que le consensus le meilleur nous y sommes arrivés et il faut maintenant donner la parole au peuple à travers les urnes pas d'autre alternative que d'aller aux urnes absolument pas si on veut une démocratie tout le monde demande une démocratie il faut s'exprimer dans des urnes bien sûr sous des conditions transparentes sous des conditions où le bulletin en lui-même puisse représenter quelque chose les algériens ont été plus ou moins vaccinés c'est le moment ou jamais de leur donner la voix de donner la voix au peuple algérien sous toutes ses formes dans toutes les conditions mais quelles sont les conditions qui sont réunies aujourd'hui qui feront que les choses sont différentes par rapport au passé par rapport à leur voix quand vous faites une autre autorité et qu'elle est absolument indépendante économiquement administrativement moi je vois pas vous savez on va être un exemple dans le monde voilà tout simplement pourquoi parce que les algériens n'ont plus confiance dans les institutions établies ils n'ont plus confiance dans le ministère de l'intérieur ils n'ont plus confiance dans le ministère des affaires étrangères vous avez une autorité une autre autorité à travers des gens qui n'ont aucun intérêt le seul intérêt c'est que les élections soient transparentes et honnêtes voilà tout simplement la garantie elle est là à travers les personnes qui la composeront d'accord mais ça sera le choix et les peuples algériens décideront si vous avez des personnes qui sont représentatives à ce moment là ils iront aux urnes et je pense qu'on ira dans ce sens Dr Mohamed Bekat Berkani merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt à vous aussi au revoir à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?